Coucou à tous, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien, j'espère que ce mois de décembre commence bien chez vous, en tout cas on se souhaite que décembre commence bien, que ça se termine bien et que par la grâce de Dieu nous puissions tous voir l'année 2024. Alors les amis, aujourd'hui je vous reprends pour une recette, on va faire le ménage dans le salon, on va enlever toutes les anciennes décorations, on va bien nettoyer même les chaises, les canapés, pour pouvoir laisser place à la décoration de Noël, on ne peut pas décorer quand on n'a pas nettoyé. Les étapes c'est quoi? Débarrasser, nettoyer, ranger, mettre chaque chose à sa place et puis décorer. Rester jusqu'à la fin pour voir à quel niveau de décoration nous allons nous arrêter, parce que oui, nous n'allons pas tout décorer aujourd'hui, nous allons faire quand même la première partie de la décoration de Noël, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, vu qu'il y a du ménage à faire. J'espère que ce ménage va vous motiver aussi à bien nettoyer dans votre salon, à bien nettoyer dans votre maison. Le ménage ne va pas se limiter au salon, les jours qui suivent je vais faire la cuisine, le couloir, les chambres, parce que nous allons aussi décorer dans les chambres, même si c'est juste quelques petites décorations. C'est à la cuisine et dans les toilettes là que je ne sais pas encore, je ne sais pas encore. Donc le ménage doit continuer au fur et à mesure, mais aujourd'hui c'est uniquement le salon. Ensuite on va mettre les nouveaux rideaux, les rideaux de Noël. Nous allons sortir nos rideaux lumineux là, vous connaissez? Vous connaissez les rideaux lumineux que j'ai depuis plusieurs années. On va sortir toutes nos lumières qui datent de plusieurs années, question de tester si ça marche bien ou pas. et voir les jours qui viennent si on doit remplacer en achetant de nouveau. Alors restez jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je me présente dans la suite de la vidéo pendant qu'on commence ce ménage. On est ensemble. Oh 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 oh. Avant de commencer ce ménage, on prend un peu de force avec du safrou. N'hésitez pas à donner du safrou au bébé, c'est bon. Nous aussi on l'appelle les prunes, mais on l'appelle safrou. On prend un peu de force avec. Nous allons donc commencer ce ménage par débarrasser. Je pense que c'est la première étape de tout ménage. J'ai donc appelé mon mari pour qu'il vienne me donner un coup de main pour qu'on aille vite. Vous savez, avec un bébé de 7 mois, il est important que quand je veux travailler, que je fasse vite. Parce que le bébé peut interrompre à tout moment. C'est bébé le boss en tout cas. Donc il est venu, il m'a demandé par quoi il doit commencer. Parce que c'est moi qui ai la vision et l'organisation de ce ménage pour que ça réussisse dans les temps que je veux. Je lui ai donc demandé de commencer par enlever les rideaux. Après, il a continué par enlever les toiles d'araignée dans les autres parties du salon. Vu que j'étais ici, il n'est pas passé ici. Vous allez voir, c'est après que je vais enlever les toiles d'araignée ici. Sinon, quand on fait le ménage et qu'on veut enlever les toiles d'araignée, c'est mieux de commencer par enlever les toiles d'araignée dans toute la pièce avant de continuer avec le nettoyage. Heureusement, de ce côté, s'il n'y en avait pas assez, le genre qui peut se reverser sur ce que j'ai déjà nettoyé. Là, j'ai nettoyé les étagères, le meuble TV et enlevé toutes les décorations qui étaient là, rangées dans ce parti du tiroir où je mets les décorations. Ce tiroir est assez haut, donc ça prend pas mal de décorations et de vases. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois enfants. Je vis à Yaoundé au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation ménage comme celle-ci, des vidéos de décorations parce que je suis passionnée des décorations et je partage avec vous mon niveau de décoration. Je suis pas non plus une espèce. Je partage avec vous la gestion du budget parce que la vie de maman et la gestion du budget, ça va de pair. Je partage avec vous plein plein de motivations. Alors n'hésitez pas à aller cliquer sur ma chaîne pour voir un peu tout ce que je vous propose. Surtout, likez, abonnez-vous et partagez autour de vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce que je propose quand la vidéo paraît en ligne. Si vous activez la cloche de notification, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous êtes informé par notification. Alors là, vous pouvez décider de la voir à l'instant ou alors de programmer quand vous avez du temps pour regarder la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. A mes anciens abonnés, je vous dis merci pour votre soutien. Merci pour votre support depuis le début de cette aventure. C'est grâce à vous que nous sommes à 10 000 sur la chaîne. Alors merci. Là, j'enlève les décorations qui étaient posées. Là, je nettoie quand même avant de garder parce qu'en janvier, je vais les reposer. Donc, je nettoie mon pot de fleurs là que j'avais pris au China Mall à Douala et je vais garder avec ma couronne là. Je vais garder pour remettre en janvier. Étant donné que l'école commence le 2 janvier, je pense que je vais enlever mes décorations le 31 décembre pour commencer l'année avec moins de fêtes vu que les enfants vont très vite rentrer dans les choses sérieuses. Donc là, on enlève le tapis. Mon mari a soulevé le meuble TV pour enlever le tapis. Et avant de repositionner le meuble TV, je vais rapidement nettoyer derrière. Je nettoie derrière parce que j'ai déjà balayé. Ensuite, on pousse le meuble TV. On le remet à sa place pour lui. Ça sera terminé. Son espace sera propre et tout. Et puis, on continue avec le reste du salon. Pendant que je suis donc en train de laver, mon mari, lui, il est dehors en train de taper le tapis. Il enlève la poussière, il brosse, il enlève les saletés parce que juste après le ménage, on devait tout remettre en place. J'ai fini de laver derrière le meuble TV, lui, il vient repositionner. Pendant ce temps, je débarrasse, j'enlève tous les rideaux qu'on a enlevé là. Je balance au couloir et je viens balayer le sol. Quand je nettoie une pièce, tout ce que je retire, je mets d'abord au couloir. C'est après que je débarrasse le couloir. Question d'aller vite et finir avec la pièce. Après avoir balayé, je vais enlever toutes les chaises là pour qu'on puisse les nettoyer. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo dans laquelle je vous partage mes astuces et conseils pour entretenir les chaises en tissu ou alors les canapés en tissu, n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne. Quand on a des chaises claires comme ça, avec des enfants en bas âge, il faut avoir ces astuces là. Et surtout, il faut opter pour des tissus faciles à être nettoyés, les tissus microfibres ou les dents de bonne qualité. Il y a aussi certains tissus là qui ne sont ni microfibres ni dents mais qui se nettoient facilement. Je crois que c'est celui que j'ai sur les chaises de sale à manger là. Avant de continuer avec le balayage du sol, je tape un peu la saleté sur le canapé. J'envoie un peu les mains dans les recoins là pour enlever les petites saletés qui sont là. Une fois j'ai fait ça, quelque chose m'a piqué. Un enfant avait jeté un truc là qui m'a piqué. C'est vraiment très serré mais de temps en temps, j'envoie ma main pour retirer. Après, je termine donc de balayer le sol avant d'aller apporter la composition pour nettoyer le canapé et les chaises de sale à manger. Dans un seau, je vais mettre de l'eau tiède. Je suis venu avec le seau ayant déjà de l'eau froide. Donc là, je verse un peu de chaude pour que ça devienne tiède. Le genre que la main entre facilement dedans là. Ensuite, je mets du vinaigre blanc puis une bonne quantité de bicarbonate de soude. J'utilise une brosse souple pour frotter le canapé et soulever la saleté. Donc quand je frotte, je soulève la saleté. Je prends le gant, j'attrape en frottant aussi. Donc ça, c'est un lavage humide parce qu'on ne peut pas dire lavage à sec parce qu'il y a de l'eau. Sinon, on ne met pas beaucoup d'eau parce qu'après, ce n'est que le vent qui va sécher. On frotte quand même et on insiste sur la saleté. Quand je frotte les endroits qui sont sales, on peut directement remarquer que la couleur du tissu a changé. On fait bien attention de ne pas trop mouiller le gant avant de frotter le canapé ou la chaise. Ce nettoyage, on va le faire tous les deux pour que ça aille plus vite. Et vous voyez le gant, comment c'est sale. Une fois attrapé, c'est sale. C'est bien de prendre un gant clair pour vous rassurer qu'effectivement, vous êtes en train d'enlever les saletés. En tout cas, l'eau vous dira. L'eau est tiède, elle n'est pas trop chaude, elle n'est pas froide non plus. Ça permet de mieux attraper la saleté. Pendant que je fais le canapé, mon mari lui fait les chaises. Ensuite, je vais venir faire les pieds des chaises. Parce que les pieds des chaises sont blanches et avec les enfants, la saleté, on en a toujours. Le prix à payer quand on a des chaises de couleur avec les enfants. Vous voyez ça propre régulièrement comme ça, mais c'est du travail. Mais une autre chose facile à faire, c'est d'appeler une équipe de nettoyage pour qu'ils viennent à la maison. Vous payez un forfait, vous nettoyez les tapis, les chaises de salle à manger et le canapé. Sinon, vous pouvez le faire vous-même et régulièrement. Surtout quand ce n'est pas trop trop sale. Là, je suis en train de nettoyer les pieds de la table parce que les pieds de la table sont blancs. Et ça prend aussi beaucoup la saleté, surtout Elsa. Elle essuie souvent sa main sur les pieds de la table quand il y a un truc sale sur sa main quand elle est en train de manger. Mais heureusement, c'est sur la table. Après avoir terminé, je viens maintenant nettoyer le côté sale à manger. Pour que quand mon mari finisse avec les chaises, qu'on puisse directement les ranger et évoluer. Je rappelle bien qu'il faut bien faire attention de ne pas trop mouiller. Il faut frotter et essuyer. Aussi régulièrement, quand je vois une tâche sur le canapé, quand je suis en train de faire le ménage, je mouille le gant et je frotte direct pour que ça ne dure pas. C'était bien sale, on a fait de notre mieux, on a enlevé les saletés comme on pouvait. Sinon c'est quand même propre. Regardez l'eau comment c'est bien sale. L'eau est bien sale, donc c'était vraiment sale. Maintenant, je nettoie la fenêtre, j'enlève les saletés. La vidéo, c'est un marathon, mais ça nous a pris toute la matinée. Toute la matinée pour faire ce ménage, deux personnes uniquement dans le salon. Parce qu'on a tout bougé, on a tout nettoyé. Vu qu'on veut entrer dans Noël avec la maison propre. Une fois tout lavé, les chaises de sale à manger repositionnées, je viens donc terminer de laver le sol. Avec mon balai, c'est Pierre qui a son seau et son heureux. Vraiment, ça c'est un mot rave pour le dos d'une maman. Les maman qui font les cotisations des ustensiles, si vous avez la possibilité, ça c'est un conseil seulement. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous avez la possibilité de dire à la personne qui fait les achats, Maman, avec l'argent des ustensiles, allons plutôt me prendre un balai, c'est Pierre pour me faciliter le ménage. C'est juste un petit conseil. Là, je vais vite fait nettoyer les plaintes là, parce que c'est un endroit qui prend aussi la saleté. Et mon mari lui va récupérer le tapis à l'extérieur et revenir le poser. On a attendu quand même quelques minutes pour que le sol sèche. Sinon, j'ai bien essoré le sol. J'ai bien enlevé l'eau avec le balai, c'est Pierre. Après avoir bien positionné le tapis, on va venir sortir notre rideau de lumière. Et puis, on va le tester. J'avais peur que ça ne marche pas. Du coup, quand mon mari a branché, ça s'est allumé. J'ai sauté de joie. J'étais trop contente. On l'avait gardé vraiment façon façon. J'étais en scène et je n'ai veillé à rien. Je n'ai même pas veillé à bien le positionner. Il était question maintenant de le détacher. Heureusement, on l'a fait très bien et de manière délicate. Puis, on l'a installé. Je lui donnais là les autocollants qu'il vous a montré hier un moment là pour qu'il puisse positionner d'abord les autocollants avant d'accrocher les rideaux-lumière. Et c'est devant les rideaux-lumière que nous allons donc mettre les rideaux. Je vous montre le principe étape à étape pour que vous puissiez bien voir. Je vous explique en détail. Là, quand on met les rideaux, vous avez l'impression que c'est un seul. Mais ce n'est pas un tout-en-un. Ce sont les rideaux-lumière derrière qui sont branchés, puis les rideaux même devant. Quelqu'un m'avait demandé c'est quel genre de rideaux, comment tu les laves. Non, les lumières ne sont pas incorporées dans le rideau. Ces rideaux-lumineux sont vendus partout, dans les boutiques de décoration, les boutiques de Noël, les rayons de Noël et même dans certaines boutiques de Chinois. Je ne me souviens plus trop où j'avais acheté les miens. Ça fait déjà trois fois que je l'utilise. Quand on décore sa maison, c'est vrai qu'on a toujours une idée en tête de ce qu'on veut. On a même déjà visualisé ce qu'on va faire. Mais à chaque fois qu'on pose, souvent, la réalité est différente de ce qu'on pensait. Voilà pourquoi on se met à distance, on regarde, est-ce que le rendu est bien, est-ce que ça donne ce qu'on veut. Je me suis donc placée, j'ai regardé les rideaux. Ça ne donnait pas, j'ai repositionné. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est le vent qui venait gâter. J'ai fermé les fenêtres et puis je me suis dit, voilà, ça donne comme je veux. Je suis maintenant venu poser mon pot de fleurs sur la table basse. Ensuite, positionner la couronne de Noël juste là, en haut du meuble TV. Sur cette ouverture, si j'ai fait un design que j'avais vu sur Instagram, j'ai fait ce design en doublant les rideaux et faire passer la tringle. Mais ça ne donnait pas comme je voulais, je voyais qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'est pourquoi à la fin de la vidéo, vous allez voir que j'ai finalement changé et mettre un autre design que j'avais vu sur Instagram. Là, maintenant, on a sorti notre sapin. Le sapin qui est plus grand que notre salon, là. J'ai acheté un grand sapin, très haut et large aussi. Cependant, la maison est petite pour ça. Mais bon, je voulais un grand sapin à la hauteur de la taille de la famille. La famille s'est agrandie, il fallait qu'on change de sapin pour un plus grand. Donc, mon mari et les filles vont l'ouvrir, bien le positionner, bien mettre le sapin. Poser un sapin, c'est le travail. Il faut monter, se rassurer qu'on a bien mis chaque chose à sa place parce que c'était divisé en trois, là. Et ils vont l'ouvrir. Pendant qu'ils sont en train d'ouvrir, je vais venir débarrasser le couloir. Le couloir où je posais, tout ce que j'enlevais au salon. Tout ce qui était saleté, tout ce qui m'empêchait d'évoluer au salon, là. J'enlevais, je balançais au couloir. Donc, c'est ça que j'ai tout ramassé, là. Maintenant, je balais, je profite pour enlever aussi les toiles d'araignée. Après, je vais laver. Avant de laver, je plie tous les rideaux que j'ai enlevé au salon pour mettre dans ce sac, là. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais laver. Donc, je préfère mettre dans le sac et ranger. Là, je sais que c'est le sac des rideaux sales. Au milieu du mois, pas forcément dans la semaine, je vais pouvoir lancer une machine. Donc, pour que ça ne m'encombre pas, je plie, je mets dans un sac. Je pose quelque part, bien rangé, là, pas de désordre. Le jour où j'ai du temps libre, ou même une nuit, je peux lancer une machine. Et le matin, je sèche. Maintenant, je nettoie le couloir. Parce que ce couloir, là, ne doit pas rester encombré. Ça, c'est la place réservée aux différents sèches-linges. Cet espace ne reste pas vide comme ça. Et aussi, là, vous voyez le reste de la décoration de noix dans les bacs. On va continuer à décorer plus tard avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Dans ces bacs, il y a l'ancienne décoration et les nouveautés que je vous ai montrées dans une vidéo. Après avoir terminé au couloir, je reviens dans le salon. J'ouvre un peu mieux le sapin et je vais mettre les lumières. Sauf que mes lumières, il y avait trois lumières. J'ai testé une, ça ne fonctionnait plus. Je n'avais plus que deux et c'était des lumières multicolores. Je ne suis pas fan des lumières multicolores. J'aime les lumières qui donnent une seule couleur, soit blanche, soit jaune. Et là, je n'avais que les lumières multicolores. Bon, j'ai fait avec. Et je dois acheter d'autres lumières pour compléter parce que le sapin doit être lumineux. Je viens décorer le canapé en enfilant les housses de coussin qui sont venues avec le rideau. Et je positionne bien. Je mets également le jeté de canapé parce que même le canapé mérite d'être décoré. Et c'est beau. C'est vrai que ce vert-là est plein dans la maison et on a l'impression que c'est sombre. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je continue par les fleurs dans mon pot vert. Ce pot qui est aussi vert que les rideaux. Je mets les fleurs blanches. Et autour, je mets les fleurs sur forme de sapin que j'ai depuis, depuis, depuis. Les fleurs blanches, je les ai achetées il y a quelques jours pour aller avec ce pot parce que le vert uniquement devait faire sombre. Ensuite, je suis venue mettre les fleurs dorées pour que ça rentre dans ma déco vert doré blanc. N'hésitez pas à me dire si c'est beau. Sur la table de salle à manger, je viens mettre le chemin de table vert aussi. Et je mets mon pot de fleurs blancs. Ensuite, des fleurs vertes. Je vais ajouter deux tiges de fleurs dorées. Toujours pour rester dans mon thème. Vert, blanc, doré. Voilà un peu ce que ça donne pour l'instant. On a déjà l'impression que c'est chargé. Alors que je n'ai même pas encore installé les décos de Noël. Même, même les décos de Noël proprement dites là. Il n'y a que le sapin qui est là. C'est vrai qu'en jouant, on a l'impression que c'est sombre. Mais avec les lumières là, vraiment, ça fait l'affaire. Ces rideaux sont très top. Et voilà mon petit Noël. Noël, ceci je l'ai acheté à Carrefour. Quand Carrefour a mis les décorations, je suis allé visiter et j'ai acheté ça. Ce Noël là, sous la télé, c'est ce que je vous disais que j'aimerais avoir comme ça. Mais écrit Jésus. Un peu plus grand et doré à poser sous la télé là. Pour que ça fasse une décoration top. Ça vient compléter le tout avec ce message là. Jésus. Celui que je veux qu'il soit dans ma maison H24. Donc voilà le rendu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. N'hésitez pas à me faire des suggestions. S'il y a des choses que je dois changer. Comme ça je change avant de positionner la déco de Noël elle-même. Je pense qu'en janvier, mon salon va rester comme ça. Sauf le sapin va sauter. Comme je vous ai dit au départ, j'ai donc enlevé les rideaux de la porte du couloir. J'ai changé, j'ai fait l'autre design. C'est des choses que je vois sur Instagram. On mélange les rideaux avec une seule tringle pour qu'on ait l'impression que c'est deux tringles avec deux types de rideaux, les loups et les volages. Je me suis débrouillée. J'ai fait comme j'avais vu et je pense que c'était pas mal. J'ai quand même réussi. J'ai quand même réussi. Donc voilà. On a l'impression que j'ai eu une deuxième tringle derrière et que c'est sous ce tringle là que j'ai mis le rideau volage. Alors que non. J'ai juste mélangé comme j'avais vu sur la vidéo de la dame et j'ai posé. Et je trouve que le rendu est bien. Donc là, je vous reprends pour un tour du salon la nuit. Ça se voit un peu mieux. Les rideaux se voient mieux. La lumière, les lumières là, le rideau lumineux, ça se voit beaucoup mieux. Les fleurs dorées aussi se voient mieux la nuit. N'hésitez pas à me dire les amis si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous inspirer. Si vous pouvez reproduire cela chez vous. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé décorer. J'ai beaucoup aimé nettoyer. J'ai beaucoup aimé filmer cette vidéo pour vous. Alors, je vous prie de liker pour me motiver. Je vous partage donc là, une fois les lumières éteintes, là c'est la salle disco. Ça c'est la salle disco, disco d'ins. Regardez les rideaux lumineux, comment ça frappe, comment ça brille. Et il y a la possibilité de changer le défilé de lumière là. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501